Régory Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de SensioLabs. Alors tout d'abord, première question, qui êtes-vous et que faites-vous ? Alors comme vous l'avez dit, je suis cofondateur SensioLabs qui est l'éditeur et le créateur de Symfony, qui est le premier framework PHP pour les entreprises au niveau mondial. Donc je copilote l'entreprise avec Fabien Potentier, qui est le créateur du framework depuis un certain nombre d'années déjà. Alors pourquoi et comment vous vous engagez auprès du Paris Open Source Summit ? Alors notre engagement à ce niveau-là est assez récent puisqu'en fait on a rejoint le comité de pilotage d'organisation cette année. En fait, on a toujours suivi, on est très impliqué dans l'open source nativement. On organise nous-mêmes Symfony Live, des Symfony Conférences un peu partout en Europe. Et naturellement, c'est le grand rassemblement de l'open source français. Donc en tant qu'éditeur français de référence, on avait besoin, on nous a demandé de rejoindre l'équipe et tout naturellement, on s'est joint à l'initiative. Alors dernière question, peut-être pour le salon. Vous auriez un petit scoop ou une nouveauté à nous annoncer ? Alors un scoop. Le scoop, c'était il y a quelques semaines, puisqu'en Symfony a franchi le cap du milliard de téléchargements, ce qui était un achievement absolument incroyable. La nouveauté en ce qui nous concerne, c'est le lancement de Symfony 4, qu'on vient juste de mettre sur le marché, qui est une vraie avancée par rapport à la version précédente et qui est censée en fait mettre Symfony et le framework encore plus sur une rampe de lancement dans cet écosystème très vaste aujourd'hui qu'on équipe, non seulement la communauté Symfony, mais également la communauté Drupal, Easy Publish, Magento, PrestaShop et Consort. Merci beaucoup Grégory Pascal et bon salon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada